Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. Et on commence par les actualités du moment. Alors j'ai retenu pour vous deux articles, le premier que j'ai trouvé en anglais, qui est très intéressant parce que ça vient quand même d'une des autorités les plus compétentes en matière d'or, à savoir le World Gold Council, c'est-à-dire le Conseil Mondial de l'or. Et ils expliquent à quoi devraient ressembler les grands axes de développement du marché de l'or dans le futur. Et bon, je ne vais pas vous la faire en entier, mais globalement, ils envisagent d'une part des opportunités dans la digitalisation. Mais attention, quand ils parlent de digitalisation, ils ne parlent pas de l'or numérique. Ils parlent notamment de pouvoir accéder de manière plus facile via l'Internet à de l'or physique, puisqu'il est très difficile dans beaucoup de pays d'accéder encore une fois à de l'or sous sa forme la plus réelle, à savoir palpable, physique. Bon bref, c'est assez intéressant, c'est les grands axes. Et vous trouverez cet article en anglais, mais vous pouvez le traduire très facilement avec votre explorateur qui fait ça très bien tout seul. Vous avez le lien sur mon site. Et le deuxième article, je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer, parce que c'est un très bon article d'un des plus grands spécialistes de l'or francophone. C'est Nicolas Perrin. Et c'est un épisode supplémentaire dans son analyse, toujours très bien documenté, or versus bitcoin. Et on arrive au rôle dans le portefeuille financier des deux valeurs, entre guillemets, refuge. Ça, ça vient du site l'or-et-l'argent.info de mon partenaire au coffre.com, c'est le blog. Vous trouverez toutes ces informations sur les liens qui pointent vers ces articles sur mon site Intra-Dozer Trading. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Et puisque j'y suis, n'oubliez pas que vous pouvez payer moins cher votre or via la bannière. Ici, si vous voulez, décidez de passer par au coffre, vous paierez le quart d'once d'or verra-valor avec une prime réduite en passant par cette bannière qu'il y a sur mon site. On passe tout de suite à l'or libellé en euros. Et les choses se passent bien, puisque vous voyez, plusieurs choses à remarquer. La première chose, c'est qu'on est repassé au-dessus de la M200. Autrement dit, la tendance de long terme redevient haussière pour l'or en euros. On est au-dessus de la M50 qui monte la tendance de fonds et haussières. On est au-dessus de la M7 qui monte la tendance immédiate et haussière. Et on est au-dessus de la M20 qui monte la tendance générale et haussière. Ça y est, on est reparti. Est-ce que cela va durer ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'acheter sur des supports, vous voyez que ça peut effectivement être une stratégie intéressante et sans trop de complications. Donc pour l'instant, on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle, évidemment. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est pour moi un retour sur le support des 1480-1413 euros. Alors une clôture au-dessus de la résistance des 1560-1567 euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, mais en moins bien. Puisqu'on a progressé, mais on a progressé moins depuis le rebond sur les supports. Puisque depuis qu'on a rebondi la dernière fois, on a pris 3,5%. C'est quasiment 5% pour l'or libellé en euros. Et d'ailleurs, ça se voit au fait qu'on est toujours en dessous de la M200, toujours en dessous de la M50. Et la M20 n'est toujours pas ascendante. Autrement dit, la tendance immédiate est haussière, car on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est seulement neutre, puisqu'on est au-dessus de la M20, mais que celle-ci n'est pas montante. Par contre, on est toujours en tendance de long terme bicière et en tendance de fond neutre, puisqu'on est en dessous de la M50. Mais celle-ci monte. Prochaine zone d'accumulation, un retour sur le support des 1755-1774. On a eu plusieurs fois l'occasion de le faire. Maintenant, c'est trop tard. Enfin, ce n'est pas très grave, étant donné que la plupart des auditeurs de cette vidéo sont des investisseurs européens. Donc, c'est l'or en euros qui les intéresse. Et pour l'instant, il n'y a plus qu'à espérer que ça décolle. Pour l'argent libellé en euros, vous avez également une situation plutôt sympathique, puisqu'on est au-dessus de la M200. Maintenant, on est par contre en dessous de la M50, en dessous de la M20, enfin non, on est au-dessus de la M20, mais elle descend. Et au-dessus de la M7, elle descend. Autrement dit, la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres. De même que la tendance de fond, il n'y a guère que la tendance de long terme qui soit haussière. Zone d'accumulation rationnelle, retour sur le 21-21,5. C'est trop tard. Maintenant, on a déjà eu plusieurs fois l'occasion d'en profiter, mais là, c'est maintenant, on est trop loin. Ou alors, il y a un passage au-dessus de la résistance des 23,6. Donc voilà, globalement, c'est neutre, même si la tendance de fond est haussière. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On a une tendance de fond qui est neutre, avec la M50 qui est plate, comme ça. La tendance immédiate et la tendance générale sont globalement baissières. Là aussi, la tendance de long terme est haussière, avec des cours au-dessus de la M200. Et nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'argent en dollars. Pour ceux qui croient au potentiel de l'argent et qui veulent investir, enfin bon, je dis ça pour ceux qui investissent en dollars, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que vous retrouverez les liens vers les articles que j'ai mentionnés sur mon site. L'adresse de mon site, c'est en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !